...de cette soirée, de cet Olimpico, l'arrivée du bus lyonnais il y a 45 minutes maintenant dans le parking du Vélodrome. Vous voyez de l'agitation dans ce bus de l'Olympique lyonnais, vous allez voir aussi la porte qui s'ouvre. Cette porte a été caillassée, jet de pierre des supporters marseillais a priori en arrivant au stade sur le bus de l'Olympique lyonnais. Et les images qui vont suivre vont être encore beaucoup, beaucoup, beaucoup moins drôles. Cet homme, c'est Fabio Grosso, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, visage en sang, direction l'infirmerie dont il ressortira avec un gros bandage sur le crâne. Les images sont hallucinantes, on franchit encore une étape supplémentaire dans la bêtise à Dilrami. La question se pose tout simplement de la tenue de cet Olimpico. Ça va être compliqué, bon déjà bonsoir tout le monde, ça va être compliqué. Quand tu joues un match de football et quand tu joues un Olimpico, tu dois avoir ton esprit à 100% sur le terrain, sur le match et sur ton adversaire. Aujourd'hui, on se pose des questions, est-ce que ce match aura lieu ou pas ? En tout cas, je n'ai pas l'impression que ces lyonnais auront l'esprit à 100% sur le match. Donc, ça va être compliqué et puis en plus... Vous avez connu des bus qu'à Yessé à Dil, hélas ! Alors, pas souvent... Mais jamais ça ! ... ... ... ... ... ... ...